Il est 19h sur Globule Radio, on est toujours en direct du South Bar à Chamonix-Sud où nous recevons l'artiste qui nous vient de Colombie. Exactement, tout le monde est qualifié. Quel accent ! Il va jouer tout à l'heure en direct de Globule Radio, on va lui laisser quelques temps pour s'installer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Camilo, comme Caroline vient de le dire, vous êtes un guitariste chanteur d'origine colombienne, vous touchez à la fusion, vous visitez le groove, le funk, le reggae, le blues même et vous chantez en espagnol et en anglais, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors d'où vous vient toute cette inspiration pour faire un mix de tous ces styles ? Alors, il est simple de comprendre que je viens d'un pays qui est très très très... Il y a une mixité incroyable en termes musicals et je viens d'une ville qui est en Colombie même et en Amérique du Sud même et reconnu et par sa culture très forte musicalement parlant. Et du coup, j'ai grandi avec des familles de deux côtés qui adorent la musique, donc j'ai écouté énormément de reggae, mais ma ville c'est une ville de la salsa. Et du coup, j'ai appris à rendir avec cette envie de découvrir toujours plus, toujours plus, toujours plus et ça a fait un peu ce que j'aime faire. J'aime faire aussi du hip-hop, par exemple. Actuellement, je travaille sur des projets de reggaeton où je fais des beats, des beats sur le beatmaker aussi. Mais ce que je vais vous présenter ce soir, c'est l'artiste chanteur. Donc vraiment, ce que j'aime jouer, ce que j'aime jouer, et ce soir, je vais jouer avec des amis avec lesquels j'ai travaillé dans différents projets aussi. Avec Guillaume, j'ai travaillé pendant à peu près 5-6 ans avec un groupe qui est né à Chamonix d'ailleurs, avec une chanteuse qui s'appelle Charlotte Lee. Oui, on avait fondé un groupe de funk ensemble parce qu'on avait démarré la musique ensemble il y a une quinzaine d'années, je dirais. Et du coup, notre rêve, c'était de jouer de reggae à la base, en fait. Mais on a fini par faire de la funk. C'était très drôle. Et du coup, ce soir, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, c'est un mélange finalement de tous ces styles ? À quoi ça ressemble alors ? Non, parce qu'en fait, je peux faire une chanson dans un style, je peux faire une autre dans Je peux faire des différentes chansons dans des styles très différents et c'est ce qui me plaît parce que je sais que souvent dans la musique, on dit très souvent qu'il faut adapter, il faut avoir un concept et avoir un concept, ça veut dire avoir une cohérence dans la manière où la musique s'est déroule. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense, je parle plus des principes qu'en fait, on chante ce qu'on sent, ce qu'on sent en soi et moi, je le vois, mon style, c'est ça, c'est un style des différents trucs. Donc, ce soir, je vais vous présenter des chansons que j'ai écrites en espagnol, mais je vais faire aussi des reprises que je vais faire à ma manière, donc avec une touche personnelle. On a hâte d'entendre ça. Est-ce que vous avez toujours été musicien depuis que vous êtes tout petit ? Non, j'ai commencé par le sport. J'ai joué au football quand j'étais en Colombie et j'ai commencé par le sport et c'était ce qui me plaisait le plus, jouer au foot et j'écrivais, j'aimais écrire. C'est l'écriture en réalité qui m'a amené à jouer de la guitare un jour. J'ai eu envie d'exprimer une idée par rapport à une histoire de famille et j'avais cette envie d'exprimer ces choses, mais je le faisais à travers l'écriture. Donc j'écrivais des poèmes ou des citations, des phrases, des choses qui m'arrivaient comme ça à l'esprit. Et en fait, un jour, un ami arrive avec une guitare et il m'a dit ça c'est cool, c'est bien écrit, ça peut être mis en musique. Et lui, il était musicien. Et c'est comme ça que j'étais amener à vouloir à chanter. On a essayé et en fait, je me suis rendu compte que j'ai adoré jouer à ça. C'est tout ce cheminement pour arriver ce soir à Chamonix, au South Bar, où on va avoir la chance d'entendre ce que ça donne du coup, en vrai. Alors, moi je peux dire qu'en réalité, moi ce que j'écris, je l'écris parce que je vis des choses. J'ai vécu certaines choses que j'écris moi, elles appartiennent à un moment donné, à une situation, à une personne. Ce n'est vraiment pas des histoires que j'invente, c'est vraiment des choses que je vis. Et je parle un peu de tout. Donc du coup, je passais beaucoup de temps à Chamonix, en réalité, je suis tombé amoureux d'ici, parce que je rencontrais Charlotte, je suis arrivé ici, j'étais très très jeune. Et je suis devenu le Colombien le plus chamonnière d'ici, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de Latinos, en fait, il n'y avait pas de soirée salsa, ni rien de tout ça. Mais on va voir ce que ça donne alors, un chamonnière de Colombie, alors. Oui, j'adore ces montagnes. On vous retrouve dans quelques instants sur Globule Radio en direct. On va passer, nous, quelques musiques sur le 90.5, en attendant que vous vous préparez. D'accord. Avec vos amis, donc. Merci. Ce soir, du coup, je vais jouer avec Latavi Diwani, excellent ami, excellent batteur aussi, et mon ami Guillaume, mon guitariste aussi. Bon, on vous laisse alors aller faire les balances et vous préparer. Merci beaucoup. A tout de suite. A tout de suite. Merci.